Et salut à tous, ici Joe, on se retrouve sur Pokémon J'aime, après un petit bout de temps pour moi, parce qu'évidemment, avec tout ce qui s'est passé, mon nouveau PC, etc., mais ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas tourné. Donc, on se retrouve. Alors, ce laps de temps que j'ai passé à ne pas tourner, j'ai quand même fait un petit peu de Pokémon J'aime, pour pouvoir m'entraîner, tout simplement, pour entraîner mes Pokémon. Hop, on regarde tout de suite, voilà ce que ça donne. Torterra, niveau 81, Brouabam, 74, Papillusion, 73. Mon Etourmi a évolué jusqu'à devenir son stade final, à savoir Etorruptor. Et mon abo est devenu un Arbok. Et par chance, l'œuf n'a pas encore éclo, donc ça c'est con, parce que ça fait que je n'aurai pas pu le record, puisque c'est vrai que je ne le record pas quand je m'entraîne. Voilà, voilà, voilà. Et cette fois-ci, je me trouve, comme promis la dernière fois, à Azuria, pour quoi faire pour pouvoir tout simplement récupérer ma bicyclette. Voilà. Donc, on m'a donné un coupon pour en récupérer une gratuitement, et donc, on sait ce qu'on va faire dans cet épisode. Oh, tu as un bon avec toi. Je te l'échange contre ce beau vélo. Et voilà, Joe reçoit une bicyclette. Nickel. Bonne journée. Parfait, j'ai ma bicyclette. Alors, voyons voir comment ça s'utilise. Bicyclette, ok, c'est un objet rare, évidemment. Utiliser. Joe monte sur le vélo. Oh, ça va vraiment très, 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 très vite. C'est un petit peu le principe, mais quand même. J'aime bien la musique aussi de la bicyclette. Alors, par contre, le Pokémon qui te suit dans tes bicyclettes, c'est peut-être un petit peu... Un petit peu bizarre, parce qu'en plus, c'est-à-dire qu'il court juste à la bicyclette. Mais bon. En tout cas, voilà, ça fait en train d'aller un petit peu plus vite. Et cette fois-ci, au lieu de retourner à Céladopole maintenant en ellipse, je vais retourner à Argentin. Pourquoi Argentin ? Parce qu'il me faut la CS Coupe. Et les deux seuls moyens d'obtenir la CS Coupe, c'est en utilisant, soit en capturant 45 Pokémon, chose que je suis loin d'avoir, soit en remplissant la quête du Pêcheur Francis, quête que j'avais d'ailleurs acceptée. La quête en cours. Parler à Pêcheur Francis pour le vieux monsieur d'Argentin, voilà, quête que je n'ai pas faite. Donc il faut impérativement que je la fasse pour pouvoir voir la CS Coupe. Et pendant que je serai Argentin, j'en profiterai aussi pour défier Pierre, et enfin obtenir le badge Roche d'Argentin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre mon célébrité dans la caméra, et je vous reprends après. Derrière parenthèse, ici, vous voyez dans les autres sables qu'il y a là, j'ai rencontré, alors je l'ai posté sur Twitter, j'ai rencontré Reikou. Voilà, donc je me baladais un petit peu dans la haute zherbe, et soit fait gagner encore un petit niveau de rien du tout, mon tortillera il me semble, enfin bref, je ne sais plus. Quand, voilà, je vois un Reikou qui apparaît, avec une musique épique qui se lance, enfin bref, tout le tout team. Évidemment, je ne l'ai pas capturé, je ne l'ai pas combattu, mais j'ai tout simplement fui, parce que je n'ai pas le badge, je ne l'ai pas trouvé. Il était même niveau 80, donc je n'ai pas eu un banal bat. Mais voilà, je n'ai pas voulu tenter, de toute façon, c'est un peu comme une fuillarde, donc on le rencontrera sûrement plus tard. Mais voilà, en tout cas, je l'ai croisé. Donc, le Mont-Sélénite est par là, ça va vraiment très très vite, il ne faudra pas que je t'apprenne à l'intérieur du Mont-Sélénite, puisque je pense que je vais rencontrer pas mal de Pokémon sauvages avec ses conneries. Tac, voilà. Donc, je fais une petite ellipse, le temps de traverser tout le Mont-Sélénite, et je vous retrouve tout de suite après. A tout de suite. Alors, je ne me trouve en fait pas du tout à Argenta, puisque j'ai quand même été vérifié un petit peu sur Internet, et j'ai vu sur le forum officiel de Pokémon. j'aime, qu'en fait, le pêcheur Francis n'est pas du tout à Argenta, il se situe à la cave Topiqueur, et de l'autre côté de la cave Topiqueur, quand on part d'Argenta, c'est-à-dire qu'il se trouve en fait à côté de Carmins-sur-Mer, normalement. Je vais vous montrer avec la carte. La première fois que j'utilise la carte dans le jeu, d'ailleurs, celui qui est en passant. Donc, Argenta est là, en dessous, il y a la cave Topiqueur, et moi ici, je suis à Sophrania, et en dessous, il y a Carmins-sur-Mer, avec la cave Topiqueur, ici. Voilà. Donc, normalement, le pêcheur Francis se trouve exactement ici. Donc, on va essayer de voir ça. Parce qu'il faut impérativement la Célescoupe, pour pouvoir vaincre la championne de Céladopole. Accéder à d'autres zones. Alors, là, pendant qu'on évite les dresseurs. Ok, nous voilà à Carmins-sur-Mer, parfait. La première fois qu'on y est, donc on visitera un petit peu plus tard. J'ai vraiment envie de récupérer d'abord la Célescoupe. Ok, là, il y a la Team Rocket qui bloque le passage, et je pense qu'il faut aller les combattre. Donc, qu'est-ce que nous dit ce vieux monsieur ? En creusant la terre, j'ai arrêté cette pierre avec ma pelle. Tu peux l'avoir, si tu veux. Oh, une pierre eau. Cool, merci. Je ne sais pas si ce sera très utile. Pour l'instant, en tout cas, non. Mais c'est sympa, je m'en réveille. Cette maison est déconstruite pour mon père et son match-chopper. Je sais, quand on sort des maisons, on reprend directement la bicyclette. Ça, c'est plutôt pratique, je trouve. Le Major Bob m'a mis une raclée mémorable. La Team Rocket est de retour. Encore une fois. Elle est un peu blasée, en fait. Ah, il ressemble à un pêcheur, lui. Il y a la pêche sportive et la pêche professionnelle. Moi, je pêche tout simplement. Et tu sais quoi ? Toi aussi, car je te donne une canne à pêche. Yes ! Canne à pêche. Avec elle, à toi, les joies de la pêche. Ok, là, il y a un truc où il n'y a rien d'écrit. Ok, donc, j'ai une canne à pêche. Le centre Pokémon. En plus, c'est pour sauvegarder ici. De toute façon, maintenant, vu le niveau de mes Pokémon, j'espère que je vais pas me faire battre bêtement par des champions d'arène et de la Team Rocket des sbires, tout simplement, voilà. Ok, il y a des capitaines du bateau qui est un petit peu affolée. La Team Rocket a pris possession de mon navire. Ok. Moi, je vais d'abord essayer de parler à ceux-là. Tu veux passer ? Pas question. Tu ne peux pas passer. Halte là, on ne passe pas. Ok, d'accord. Donc, on va aller sur le bateau pour voir un petit peu ce qui se passe avec la Team Rocket. Hop. Ok. Je ne crois pas plus d'ailleurs du long du bateau dans Pokémon. J'aime bien la musique aussi. Vraiment, les musiques sont très très bien. Pas de problème avec ça. Alors, alerte, plein d'entrevues. Ok, alors, qu'est-ce que tu vas me proposer ? Petit Sbire, un peu. Bon, ça vous verse un petit peu mes plans, mais là, on va combattre de la Team Rocket. Donc, ça va être pas mal. Ça vaut au moins un champion d'arène. Je pense que ça va le mettre KO, quand même. Mais quand même, je n'ai vraiment pas d'affilé. J'ai vu la différence de niveau aussi, vraiment. Mais je suis obligé de m'entraîner comme ça, parce que sinon, après, je passe à chaque plan d'arène, je vais le faire défoncer. Et voilà. Les autres Spires me vengeront. Ça, c'est toi qui le dis. Alors, lui. Ouh, ce bateau appartient à la Team Rocket, c'est de l'empliage. On va voir qui c'est qui va dégager. Ah, cette fois, c'est un de Pokémon, attention. Un cadavra. On va aller sur le chat. Je peux rembêter. Voilà, c'est bon. Ok, et un match-choc. Bon, je ne fais même pas de Pokémon. Je pense qu'on nous enterrait avec presque plus d'XP face à sa personne comme ça. Attaque charge aussi, voilà. C'est chaos, c'est plié. En même temps, ça permet de me faire progresser l'histoire un peu plus rapidement. Je ne crois pas d'en tirer si bon compte. Hop, ça donnerait de l'argent en plus tous les nœuds. Je ne sais pas pourquoi nous sommes sur ce bateau. Le chef n'a pas pu me dire. Un match-choc-inspire, ce n'est pas d'importance pour le chef. Je tiens à mon poste. Je tiens à mon achat. Alors, trois Pokémon, toi ? Non ? Toujours deux. Ok. Parfait. Sケ conversations. Plutôt rare, simplement. Tu peux gjengrais ça. Un match-choc-bit,消 Ah, je ne sais plus, c'était pas ma chouille, parce qu'il a un peu résisté à la charge, donc il faut quand même le vitaminer proprement. Voilà. Trop petite nouvelle. Allez, ici je vais quand même changer de Pokémon. Juste pour vous montrer quelques plus attaques qui sont apprises. Arbok. Arbok attaque Karate Punch. Alors ça j'adore parce qu'il a appris Karate Punch. Alors que c'est un serpent, donc il n'a pas de bras. Voilà, parce qu'une attaque est un petit peu bas et Arbok semble être un petit peu poison combat. Mais voilà, c'est un peu... J'ai failli à la mission. Qu'est-ce que tu regardes ? Fais de l'air. Fais de l'air. D'accord. Alors, R comme ça, c'est le verbe béré, c'est vérance. Et faire de l'air, ça c'est... Fais de l'air. Non. Je vais dire maintenant, alors... Dégage. Fais-moi de l'air. De l'arbre, on peut mieux travailler quand même. Donc la team roquette est de retour. Et pour de bon. Qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu préfères toi ? Un Pokémon en plus. Enfin, le premier aussi n'aille de son Pokémon. Ou un Tardame. C'est le pas, c'est le pas. J'aime bien le Sprite. Euh... Machouille. Voilà. Ah, ça descend doucement. Mais... Ah non, il est bon de résister. Formidable. Ok, sacrifice. Donc euh... On va laisser le laisser pour rien, pratiquement. On va les charges, cette fois-ci. Ah, là, TKO. Tartame. Tartame. Pourquoi il y a toujours une peste en ton genre pour mettre des bâtons dans les roues ? Ben, c'est le destin. Enfin, vous n'êtes pas contre le désert. Alors, qu'y a-t-il top par ici ? Toujours des spires, on va tous se défaire un peu plus. Je ne comprends pas. Ça remplira dans cet épisode. Peut-être qu'on m'accèdera à Giovanni, le chef ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. À tout là, tu n'as rien à faire ici. Tu sais comment j'ai déglingué les cinq spires du début ? Je pense que je peux m'y laisser un petit peu plus, chère amie de l'hyrosète. Tartame. Tartame. Attaque. Troncheur, tiens. Voilà. C'est nickel. Tarte mort du K.O. 420 pour l'XP. Alors, un oslé. Tiens, on va appeler ça aussi. Et pour Raptor. Tartame. Tarte mort du K.O. Attacue. Alors, intimidation, la dél'attaqu'il y a... J'ai l'intimidation de Morito Retour qui a réglé l'attaque de l'adversé. C'est plutôt pratique. Alors, on va utiliser AeroPick. Voilà, nickel. Vous avez vu un petit peu les attaques, sinon vous pouvez les mettre en pause sur la vidéo. Regardez. C'est des attaques assez classiques. En génération... Un petit peu vieille, on va dire. Enfin, cruelle. Je crois qu'il s'attend dans... C'est un ruby, sapphire et emerald. Voilà, c'est quelque chose d'acquis. Quand vous devez connaître ces attaques. Si vous êtes du moins fan. Mais qu'est-ce qu'un gosse-fiche sur ce bateau ? Ben, je sais pas. Je me balade. Je vois la Team Rocket. Je me dis tiens, ça me fait un petit peu d'entraînement. Un petit peu de sou. Voilà, donc, je crois pas mal. En fait, la porte est plus ferme. Je suis rentré, c'est que j'ai déjà vu. C'est pas possible. Alors, c'est faux qu'on... C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, c'est parfait. Volter. Alors, Volter, on va appeler... Prouabam. Prouabam. Lui aussi, il est joué à remplacer ces attaques. Alors, on va essayer Koumas. J'en ai pas envie de se donner. Oh oui, c'est tout. J'ai pas envie de faire l'animation classique. Mais la barre de vie est décidée assez rapide. Je suis embarrassé. Euh... Je pourrais faire des cusses pour toi. Tu es un immeu de Sacha ou pas ? D'accord. Tu n'iras pas plus loin. Oui, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Je d'accord. C'est pas grave. Ils sont confiants quand même. C'est marrant. Hypnoman. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. On va appeler une taille de Chard. On doit s'enverter face à Hypnoman. Notre gums Psy, qui ne va pas bien résister à une attaque. Non, voilà. Électron, on va appeler pas plus de jours, cette fois-ci. Allez. C'est un Pokémon Vol. C'est un Pokémon Vol. C'est un Pokémon Vol. Et on va voir si c'est fait au suivant, perdre contre un gamin, quelle honte, que doivent les autres. Alors toi, tu traisses devant eux ? Non mais non, les autres spires sont incompétents ou quoi ? C'est pas eux qui sont incompétents, c'est moi qui suis trop compétent, c'est pas pareil. Ok, toi t'as qu'un seul Pokémon, c'est la dernière spire. Oh d'accord, pas de chose de peur. Oh là, c'est un Shiny, c'est un Shiny. Un Shiny, moi j'ai toujours dit Shiny, mais ça se pose pas comme ça. Un Shiny, voilà. Ah, c'est des violets au bout d'être bleu clair, mais ils sont les Machocs, comme les Machocs et les Maconniens. On est pas chouille, parce que bon, c'est un Shiny, on va pas déconner, juste pour la déforme. J'ai vraiment l'impression de se moquer de spirale à sa broquette. Je lui fais pas de commentaires, il a raison. Qui est une chose de gaminse pas si fort. Alors, je vais ouvrir ça. Grolocoque, d'accord, je sais pas quoi ça sert, c'est pas grave. Hop, je vais pas regarder maintenant. Alors, je suppose que par là-bas, j'ai encore une grosse bise, je le sens. Ouais, par ici. Alors, où est-ce que c'est une cabine ? Ok, je vais ouvrir la porte. Qu'est-ce que tu vois ? Tu vas ouvrir la porte ? Arrête de délirer. Je crois que tu vas ouvrir quand même la porte. Si tu as un Pokémon pour te cogner dessus. Jusqu'à ce que tu crèves. En fait, je ne m'imagine pas non plus combattre entre un humain. Je pense que ça fait plutôt mal. Parce que c'est un bon concept, c'est un combat tranchant. Vous savez, le Pokémon versus lui, hein ? Sacha qui combattrait des... Des... je sais quoi, des dracosfeux à main. Là, ils entendent la scène, mais c'est pas une classe. Alors... Arrbot ! Je suis désolé, je sais pas. Arrbot... Tiens... Donc t'es mal pour le résumé. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? On va la répéter. Une cube ultra notable. Ça lui a rien fait à l'adversaire. D'accord. On va utiliser des tricons, mais elle se fera un tas de formes. Ça va aller très efficace. Mais j'en ai quoi ? Je pense que c'est vrai que ça aussi. Donc il n'y a pas d'animation. Voilà. Le spray qui est totalement pas clignoté. On va voir qu'on aura pris quelques dégâts. A cause de moi, j'ai pas trop compris. Peut-être qu'il y a aussi une attaque qui se charge. Peut-être qu'on ne se passe. Si tu veux que je trouve la porte, j'aimerais aussi que je te fasse un étoile. Faut pas rêver la main. Dommage, j'ai à peine aimé des cookies. Ça aurait été sympa. Après tout, quand on se démonitait, on a refusé que je vais avoir un projet. C'est logique. C'est cool. La sphère alto. Dis bonjour à ta pokéball. Parce que je m'entendais très très rapidement. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu vas ? Oh, un ferro-singe. Il appelle un ferro-singe. Le tour on dort. Tiens. Je vais dessiner cruel. C'est une petite animation de la base. Il va toujours intimider sur tous les autres. Je vais faire un ferro-singe. Il fait une camion. Ça fait mal. Hop, ferro-singe capote. Pitoyable. Je suis là, pitoyable. Je te confirme. Ça va, je toufle la porte. Il n'y a rien dans la poubelle. Eh, on ne bouge plus ! D'accord, elle est passée devant, enfin à l'intérieur de mon personnage. Un petit peu flippant. Son Abel. Son Abel. Son Abel. Dans le dessin animé, il me semble qu'il morde très souvent sa charme. Donc, on bouge. Avec ma chourine, voilà. Donc, on va voir un chien, c'est normal. Peut-être mort. On va appuyer du Raptor. Encore une fois. Alors, Raptor. Et, Raptor, tu es ici. Non, on passe. Ok, c'est un dessin. Et tu tiens sur le live. Ça, je le salue. Il est juste au moins. Ok. Bien que face à tes ennemis aussi faibles, c'est pas très très pro bon, mais quand même. Je me suis fait avoir. Alors. Ok. Qu'est-ce que ça a arrivé pas mal passé ? Si t'as rien fait pas mal fait de les affaires ? Ok, je pense que ça, on peut non. N'est pas du moins un petit tour. Le développeur. Pour ce moment, il aurait dû venir vers moi. Alors. Je vais marcher en습니까 r dangerous. Les niveaux restent quasiment les mêmes aussi C'est pas grave, ça va vite comme ça Qu'on arrivera à la fin du bateau Enfin qu'on aurait disponé tout bateau Avant la fin de l'épisode Pour être mal Ok, encore un tas de morts Aéronique Voilà Allez la barre de vie Quelle Parce que y'a un peu moins de diverses niveaux quand même Parce que mon étoracteur et mon arroque Parce que le niveau largement inférieur à mon entortirail compagnon Tu m'as bluffé, t'es balèze Et je remporte 650 pècheurs Ah oui, il est un petit peu raveur C'est toujours 810 Je sais 650 Je m'y ferai maintenant Je me préviens un coquet C'est possible Alors on va d'abord aller voir ici Qu'est-ce qu'il se passe Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ok, j'ai bien fait d'y aller Parce que c'est là qu'il y avait le pokéball mystère Avec un objet à l'intérieur Alors le sbire, un tigre Ils ont montré quelques pokéballs intéressants Pas beaucoup Mais quand même Tranchère D'accord Macbuff Ça n'a quasiment rien fait Voilà Tant qu'est-ce qu'il espérait Il faut simplement qu'un niveau de 80 Qu'est-ce que tu espérais ? Bah oui, t'as perdu Alors Pierre-Plante Ah et en plus j'ai dénommé l'accès vers là-haut D'accord, je vais y retourner Hop On repasse par là Salut Il faudra peut-être passer sur le corps Ok, donc la cabine dans laquelle j'étais avant C'était une étape intermédiaire Qui était Essentielle Ah, un trac au feu Ah, ça change un petit peu Alors, un trac au feu Le niveau est un peu supérieur aussi Il faut utiliser une mâche chouille C'est bon là quand même Allez Oui C'est bon Ah, 1515 moins d'XP Là ça progresse C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Alors le PC, est-ce que je peux y accéder ? C'est bon C'est bon C'est bon C'est pas grave C'est bon C'est pas tout moderne C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Je pense que je passe là Tu n'y iras pas plus loin Un chuteur Ah là 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 Ah là là Je ne peux pas T'aies мне charge dans cette bouche Ah non, pas poudre d'eau, t'es sérieux, ce conge là durera un petit peu plus longtemps, je crois qu'il a changé de Pokémon, on verra bien. Ok, poudre toxique, mais il est déjà affecté par l'entendissement, donc il ne peut pas avoir du tout. Ok, mais sur lui, il ne sera pas affecté du tout, parce que le poison est en train de se faire. Ok, il y a chaque fois qu'il y a une personne dans la tête. Ok. Attaque. Raffa le psy. Pour manger Tortera. Voilà. Excellent. Voilà. Voilà, voilà. Sans commentaire. Alors est-ce que j'ai un réveil pour Tantara ? Salut tout le monde ! Est-ce que par hasard j'aurai quelque chose à faire ? Oui ! Donc c'est pas grave, la prochaine fois on essaiera de voir si Tantara se réveille. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et à la prochaine comment poter les fesses de la Team Rocket et les épulser du bateau à un croix-coup de Pokémon dans les fesses. Voilà, merci encore un peu d'avoir regardé cet épisode et à plus ! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous !